Bonjour à tous les amis, Zach Moïcassa, fonds de la tour de Moïcassance. Un réel plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous. Alors, comment ça se passe ? Moi, je vais très bien. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. C'est un réel plaisir, vous êtes très appréciés. Et bienvenue à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, brodouille. Alors, comment ça se passe ? Nous traversons un moment particulièrement sensible. On a besoin de communion, d'échange, d'information. Vous savez, l'information est la chose la plus importante que l'on puisse avoir. Sans information, on n'est nulle part. Certains parmi nous sont un peu plus forts que les autres. Et ça arrive dans n'importe quelle société, où certaines personnes ont certaines capacités peut-être plus avancées, plus poussées que les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne les laisse pas derrière. On ne laisse personne derrière. On fournit un effort pour que tout le monde soit plus ou moins à un niveau acceptable. Et c'est important. Nous sommes toute une communauté, une grande communauté, où les gens sont principalement attirés par des choses très différentes. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette divergence, cette différence d'intérêt. Mais pour des causes aussi importantes que celles-ci, présentement, c'est une obligation pour chacun de nous d'apporter un plus, d'apporter sa petite brique dans cette pyramide de réflexion. Alors, vous voulez physiquement éliminer un lion, mais vous n'avez pas de fusil. Que faites-vous ? Vous allez directement confronter le lion avec votre machette, vous usez des malices et des moyens intelligents pour décevoir et peut-être tuer le lion. Bien sûr, c'est la deuxième. Vous vous cachez, vous placez des pièges, des chevaux de trois. Quand le lion n'est pas sur ses gardes, alors là, vous en profitez. C'est bien ça. Et bien, beaucoup de personnes dans le monde ont compris ça. Beaucoup de gens intelligents ou oppressifs, des empereurs, des rois dans le temps. Beaucoup de personnes. D'ailleurs, la colonisation n'a pas commencé telle qu'elle était. Ils étaient d'abord des marchands, des commerçants, venus échanger, acheter des choses. Ils se sont installés, ils ont examiné, ils ont compris le système, comment ça fonctionne, ils ont appris le langage. Et après, ça a changé de forme. La colonisation avait commencé très subtilement. Ils étaient venus comme, pas comme concurrents, ils étaient venus comme marchands, comme commerçants. Après ça, ils sont devenus colonisateurs. Et beaucoup parmi nous, malheureusement, ne comprenons pas qu'on peut s'approcher d'un ennemi pour peu à peu comprendre comment il fonctionne et se servir de son intelligence contre lui-même. Quand la colonisation était brutale et que le monde s'était révolté contre cette dernière, il a fallu trouver un nouveau moyen de continuer à coloniser sans vraiment parler de colonisation. Il est venu le franc CFA, la néocolonisation, la manipulation des leaders et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet intéressant. Il y a un monsieur que vous connaissez probablement au nom de Akinumi Adisanya. Beaucoup peut-être ne le connaissent pas. C'est un Nigérian. Il est l'actuel président de l'African Development Bank. Alors, Akinumi Adisanya a reçu des plaintes venant des États-Unis, exigeant sa destitution à la tête de l'African Development Bank. Vous vous demandez pourquoi et comment, dans quel cadre. C'est une banque africaine, n'est-ce pas ? Vous savez, très souvent, quand vous entendez des histoires pareilles, quand il y a une implication directe de certaines personnes, certaines entités, il faut toujours se poser la question de savoir le pourquoi. Quand on se prononce ouvertement sur un sujet, sur un point, sur une façon de penser, il faut toujours vérifier le contraire. C'est très important. Au début des années 60, pendant la frénésie et l'ivresse des indépendances en Afrique, Africa, you have no freedom, au Ghana, les Africains ont conçu un projet très intéressant d'une banque, la African Development Bank, une banque africaine, tenue par les Africains, les gouvernements africains, dans le but de promouvoir les intérêts africains. Il fallait mettre sur pied une banque, la African Development Bank, dans le but de promouvoir les intérêts africains. Ces Africains intelligents, à l'époque, voulaient développer l'Afrique des mains des Africains. C'était une banque financée par des gouvernements africains. À l'époque, il y en avait 23 qui auraient signé cet accord de construire, de bâtir, de développer, d'avantager, de pouvoir aux besoins financiers des pays africains en voie de développement à l'époque. La banque était au Nigeria, en 1965, le quartier général en Côte d'Ivoire. La banque a financé beaucoup de projets africains et a été présent sur le plan financier et économique pour un développement substantiel. L'objectif était d'avoir une banque libre en Afrique, de toute influence extérieure, pour pouvoir négocier avec force et confiance les intérêts des Africains. Et comme vous le savez, nos papas de l'époque étaient des Africains forts, bien instruits et très bien outillés sur le plan intellectuel. Et leurs objectifs étaient fermes. Ils savaient ce qu'ils voulaient. La banque a pu accomplir beaucoup de projets pour l'Afrique. En 2003, on comptait plus de 2800 projets accomplis à travers l'African Bank of Development et à plus de 47 milliards de dollars de financement. 47 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc attendez, n'importez pas. C'est-à-dire que nous sommes capables de gérer les choses nous-mêmes et accomplir et mener à bien des projets importants pour l'Afrique. La banque était une exclusivité africaine. Au départ, il y avait 23 pays signataires ouverts à cette opportunité grandissante. Comme le fer, rouille avec le temps, ces hommes forts autrefois qui dirigeaient l'Afrique n'étaient plus. Et en 83, la banque s'est ouverte aux opportunités étrangères. Donc les pays étrangers, les pays non africains pouvaient avoir des parts, devenir actionnaires de la banque. Donc malheureusement, comme je le disais plus tôt, quand le African Development Bank s'est ouvert à des opportunités étrangères, donc ouvert sa porte, les Américains détiennent jusque-là 6,7% des parts de cette banque. Et le Nigérian en premier avec 9% des parts. Donc il y a des autres pays africains qui contribuent, qui ont des parts. les Américains en 6% et le Nigérian en premier 9%. Et avec ça, ça veut dire que les États-Unis ont beaucoup à dire par rapport à la plupart des pays africains sur comment gérer une banque africaine censée promouvoir les intérêts africains. Alors, Akinoumi Adesanya a reçu des plaintes venant des États-Unis exigeant sa destitution à la tête de l'African Development Bank. On en veut à M. Adesanya parce que c'est un panafricain. C'est une personne qui comprend le système. Et avec cette expérience, il sait qu'est-ce qu'il faut pour développer l'Afrique. Il a même dit récemment que la Côte d'Ivoire et le Ghana seuls produisent plus de 80% ou 90% de cacao dans le monde mais ne perçoivent que 3% de revenus des productions de chocolat sur Terre. Comment est-ce possible ? Ça n'a aucun sens. Quelque chose doit changer. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas des gens qui réfléchissent, des gens qui peuvent développer l'Afrique, des gens qui vont justement mettre dans les assiettes de vos parents, de vos soeurs, vos cousines, la grosse tranche, le gros morceau de viande pour vivre et manger correctement. On veut que tout soit transféré à Paris, à Londres, à New York, à Washington. M. Adesanya a fait preuve d'un panafricanisme inuit, inédit. Pourquoi est-ce qu'on a exigé à ce que le prix du cacao baisse pendant que le prix du chocolat est resté intact ? Et ça, ça dérange. C'est une personne qui comprend tout à fait les enjeux. il a travaillé pour le Rockefeller. Vous savez, comme je le disais précédemment, quelquefois, il faut savoir ce que ton ami sait pour bien le... Il y a même un article qui dit que M. Adesanya travaille contre les intérêts des Etats-Unis. Comment ça ? Un monsieur qui travaille pour les intérêts de l'Afrique veut dire qu'il travaille contre les intérêts des Etats-Unis ? Quelle discordance ! Si vous êtes actionnaire dans une banque et vous avez 6%, ne voudriez-vous pas que la banque se développe, pour que les choses se développent pour que vous amassiez un maximum de gains ? À moins que vous ne vouliez simplement gagner tout pour vous-même, faisant usage d'une façade philanthropique. Cet homme est panafricain. Pourquoi on lui en veut ? On l'a accusé de corruption, de blanchiment d'argent et de beaucoup d'autres choses. L'Organisation mondiale anti-corruption, corrompue d'ailleurs, avait déjà envoyé une équipe de personnes pour venir faire des recherches sur place pour voir si vraiment ces accusations étaient vraies. Mais jusque-là, ils n'ont trouvé. L'une des raisons principales pour lesquelles on ne veut plus de lui, il a soutenu le président John Magufuli. Financièrement. John Magufuli, pour ceux qui ne savent pas, a annulé récemment la dette que son pays devait à la Chine. 10 milliards de dollars. Complètement annulé. Pourquoi ? Parce que la Chine avait signé un contrat absurde avec son précédent, le président précédent de la Tanzanie. Un contrat qui, moyennant 10 milliards de dollars, il donnait les ports de la Tanzanie à la Chine pendant 99 ans. Donc, prêtez-nous 10 milliards, vous prenez nos ports pendant 99 ans. Il a dit un tel contrat n'aurait pu être signé que par un fou ou une personne ivre. Parlons de son prédécesseur, John Magufuli. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, la politique de la Chine est de je vous prête de l'argent. Si vous en voulez encore, je vous en prête encore plus. Mais je sais que vous ne pourrez pas payer. Mais au moment opportun, je viens, je saisis ce qu'il y a à saisir. Le Sri Lanka aujourd'hui, le port du Sri Lanka est entre les mains des Chinois pour 99 ans. 100 ans. Confisqué. Parce qu'ils ont été incapables de payer quelques milliards de dollars. et c'est bien ficelé, bien taillé, bien préparé. Depuis... Et nous avons besoin des gens forts. John Magufuli, depuis qu'il est là, ça fait 5 ans au pouvoir, il n'a pas effectué un seul voyage à l'Occident. Il est parti au Rwanda, en Afrique du Sud, en Namibie, en Ouganda. Pour lui, les intérêts en Afrique, les intérêts africains sont aussi importants, autant relevables que les intérêts d'ailleurs. C'est une personne forte et on n'aime pas ça. John Magufuli est aussi celui qui résiste à, vous savez, la vague de cette histoire qui vient de se passer. Il a dit que c'était du n'importe quoi et que la chèvre a testé positif, les fruits ont testé positif. C'est bien lui. Et on n'a pas aimé le fait que M. Adi Sanya ait supporté, soutenu, ce président fort dont l'Afrique a besoin. On ne veut pas des gens qui se battent pour les intérêts. Mais contrairement à leurs idées initiales, ce n'est pas une personne qui est là pour soutenir des projets étrangers. Il est là pour soutenir un bien africain collectif. Il est là pour financer les projets de la jeunesse. Akinumi Adesanya à la tête de l'African Bank of Development a jusque-là financé beaucoup de projets locaux. La jeunesse africaine en a profité. Les agriculteurs, pas seulement limités à la jeunesse nigériale, mais aussi dans beaucoup de pays d'Afrique, la Tanzanie en a profité. Pour ceux qui s'en souviennent, Dr Chiyombori qui était ambassadrice de l'Union africaine aux Etats-Unis avait été destitué après avoir fait des commentaires directes sur l'implication de l'Occident à la pauvreté africaine. Vous savez, le président français est venu en Afrique disant que c'était le fait d'avoir plusieurs enfants qui causaient la pauvreté en Afrique en essayant de promettre une idéologie malthusianiste, diminution de naissance en Afrique. Et elle a dit clairement que ce n'est pas ça le problème. L'Africain a toujours eu beaucoup d'enfants. On a assez d'espace, assez de ressources pour ça. Le problème, c'est que l'Europe doit arrêter de voler ou de prendre de force ou de manigancer des structures scientifiques pour dérober, pour périser le peuple africain. On n'a pas aimé ça. Et on a exigé à ce qu'elle soit révoquée. Malheureusement, comme on a des gens qui ne sont pas assez hommes non plus pour nous représenter. Voilà. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut simplement avoir le courage, la bravoure de le dire ouvertement. C'est simple. Gardez ce qui est vôtre, laissez-moi garder ce qui est mien. Si on les change, on doit échanger à un point équitable. Et ça, on ne veut pas. Alors, généralement, quand on place une personne à la tête d'une organisation en Afrique, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il transfère autre chose derrière les murs. On cherche des gens faciles à manipuler. Des gens à qui on peut dire faites ça, vendez votre peuple, ils vendent, sautez, ils sautent. Ils n'aiment pas des gens qui peuvent réfléchir. Ils veulent que vous réfléchissiez juste assez pour avoir un salaire à la fin du mois et exécuter vos ordres.